Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'ai vraiment pas été très active ces derniers temps, mais c'est une de mes résolutions de 2023, vous sortir un max de vidéos. Surtout que j'ai changé téléphone, enfin bref, ça va être vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me suivre en masse cette année 2023, je vais être vraiment active, promis. Enfin bref, aujourd'hui on se trouve dans une séance commentée avec Gangstar du coup. C'est vrai que c'est un format de vidéos que j'adore regarder, que je trouve vraiment hyper intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous en faire une. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec l'assiette de la vidéo. Tu veux aussi la placement de vidéos ? Ah non, mais c'est pas cool, c'est soit elle pour ma tête. C'est juste celle-là, elle a refusé le niveau de l'eau, donc pourrais-là, elle a refusé le temps. Let's go ! Bon du coup, je commence bien évidemment ma détente par le marché, reine assez longue, au pas, voilà, je le laisse se placer comme il veut. Ensuite, avant de le trotter, je remonte un peu sur mes reines et je demande beaucoup de mobilisation des hanches et des épaules pour être sûre qu'ils m'écoutent bien. Et je commence ensuite ma détente au trot, donc toujours au début, reine longue, et je viens remonter sur mes reines vraiment au fur et à mesure de ma détente. Pro comme au pas, je viens mobiliser un peu les hanches, les épaules et surtout beaucoup changer mes incurvations, donc contre-incurvation et incurvation normale. Je prends ensuite le galop et pareil qu'au trot et au pas, je suis un peu au-dessus de mes pieds, reine assez longue et je le laisse un peu dans l'attitude qu'il veut et je remonte sur mes reines au fur et à mesure. Je fais également beaucoup de transitions intra-allure, j'essaie de pas toujours rester dans un mono-galop, mais c'est vrai que ça, j'ai encore un peu de mal. Je viens donc terminer ma détente par faire quelques changements de pieds et également un peu de contre-galop pour être sûre qu'encore, il m'écoute bien et récoute bien à toutes mes demandes. Une fois que j'ai tout ça, on va pouvoir commencer à sauter un peu. Donc aujourd'hui, on a fait un exercice avec des seaux d'abord au trot, avec comme vous pouvez voir, trois barres au sol avant du coup une croix. Donc c'était vraiment pour travailler le fait qu'il se pousse bien derrière. Je le laissais vraiment se débrouiller sur les passages, comme vous pouvez le voir, pour vraiment qu'il apprenne à se gérer de lui-même et c'était pas trop trop mal. On a ensuite fait un dernier passage au trot à l'autre main et franchement, j'ai beaucoup aimé à cette main-là où je trouvais vraiment qu'il a vraiment fait attention à ce qu'il faisait, donc j'étais vraiment contente. On a ensuite commencé le travail au galop et franchement, au galop, c'était génial. Je suis vraiment trop trop contente. Il se décalait un peu au début sur les passages, mais au fur et à mesure, on a rectifié et c'était vraiment top. On est ensuite passé à l'autre main où je ne sais pas pourquoi, il a été un peu plus surpris par le dispositif. Donc il se décalait pas mal. On a dû rectifier quelques fois, mais à la fin, c'était vraiment top. Vous allez voir, sur ce passage-là, il s'est un peu figé, j'ai pas trop compris, mais bon. Nous voilà donc au dernier passage de cette séance que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sentais que Rogue Star est vraiment bien, hyper à l'écoute, très très en équilibre et très appliquée dans son travail. Vraiment, j'ai adoré cette séance. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Bisous !